bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo on est en direct de la place de la république on vient de faire une petite casserole à vous savez on a tambouriné sur les poêles et les casseroles pour faire du bruit face aux ordonnances macron et à la case du code du travail je reviens rapidement sur sur l'état d'urgence la transcription de l'état d'urgence en droit commun la loi qui était en discussion cette semaine à l'assemblée à l'assemblée nationale on s'est bien battu sur le sujet on n'a pas réussi à faire passer nos amendements ni à faire entendre raison à la république en marche malheureusement mais il va y avoir le vote solennel ce mardi donc on va voter contre et j'espère qu'il y aura au moins des abstentions au sein du groupe la république en marche ça nous laissera un peu espérer qu'il y en a qui peuvent encore être être convaincu que on peut agir et lutter contre le terrorisme efficacement avec des moyens renforcés mais en gardant l'état du droit code pénal tel qu'il est aujourd'hui les magistrats tels qu'ils sont voilà je voulais vous parler aujourd'hui de la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne non pas parce que pour vous en parler comme ça pour le pour le fun mais parce que je suis membre d'un groupe de travail à l'assemblée nationale du même nom le françois de rugy un matin il s'est dit oui il faudrait réformer l'assemblée nationale plutôt que de proposer une loi où on le discute de manière de manière souveraine dans l'hémicycle il s'est dit ah bah je vais faire des groupes voilà donc il y a sept groupes de travail et il y en a un moi je suis dans celui-là et c'est les groupes de travail pour une nouvelle assemblée nationale donc bon je n'ai pas beaucoup d'espoir dans ces groupes de travail mais on va quand même s'y investir et moi je suis sur celui-là donc c'est bien qu'on passe par un format numérique pour en discuter ensemble parce que je compte sur vous pour faire des propositions pour aller sur le site de l'assemblée nationale et pour pouvoir les inonder de plein 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 de merveilleuses idées de participation citoyenne alors évidemment j'aurais dit que la première des participations citoyennes au delà du numérique c'était la révocation des élus par exemple ça c'était une bonne proposition pour améliorer la participation et en plus comme on se dit que quand il faudra collecter les signatures pour faire la révocation des élus ça serait bien qu'il puisse y avoir un moyen numérique sur le site du ministère de l'intérieur par exemple avec la carte électorale ou le numéro de pièce d'identité pour dire ben voilà moi je veux que mon élu soit évoqué ce soit bien cadré etc donc on va essayer de travailler à ce genre de propositions mais vous avez sans doute milles et unes idées supplémentaires alors à vos claviers et puis on se retrouve la semaine prochaine en attendant partagez la vidéo vous mettez des pouces bleus youtube facebook twitter je compte sur vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt